... Défonce de toucher, Bernardo Velasquez ! N'embête pas cette signorita ! Désolé, mon ami, mais cette charmante demoiselle est à moi ! Tu m'en vois navré, mais cette délicieuse orange vient de m'avouer qu'elle préfère que ce soit moi qui la croque avec le dent ! Et hop ! Encore ? Abandonne ! Tu vas finir par te faire mal ! Terre en vue ! Terre en vue ! Oui, tu as raison, ça fait cinq ans, cinq longues années que nous sommes partis pour l'Espagne ! Ça me semble une éternité ! Vite, allons préparer nos mâles ! Je suis très impatient de revoir Inès, mais je reconnais que sa lettre m'inquiète un peu ! De terribles événements se sont produits pendant notre absence ! De nombreux innocents ont été arrêtés, des braves gens ruinés ! Selon elle, le nouveau vice-roi est un incapable cupide et avide de pouvoir ! Et elle a l'air de détester ce commandant de Los Angeles ! Oui, j'aimerais bien prendre les armes ! Mais hélas, à un contre-sang, nous aurions vite fait d'être emprisonnés, ou pire encore ! Maintenant que j'y pense, à part cette épée de parade, je ne devrais pas être vu en public avec un tel arsenal ! Bernardo, dorénavant, je vais me faire passer pour la plus mauvaise lame de toute la Californie ! Je ne m'intéresse plus aux armes, je ne me soucie que de poésie ! En ce qui te concerne, tu feras semblant d'être sourd ! Je suis certain qu'ils se mettront à parler devant toi, et ainsi nous pourrons réunir de précieuses informations ! Tous ces trophées d'Escreamer ne sont que de gros bols dorés ! Aujourd'hui, nous allons relever un plus noble défi ! Ah, ils sont là ! Père ! Oh, Inès ! Diego ! Mais tu es plus grand que moi, maintenant ! Et toi, chère petite sœur, tu es devenue une magnifique jeune femme ! Wow ! Diego ! Père ! Je suis si heureux de vous revoir ! Alors, qu'avez-vous appris à l'Académie royale pendant ces cinq dernières années ? J'espère que votre tête est plus pleine que lorsque vous êtes partis ! Père, j'ai une mauvaise nouvelle ! Au cours d'une célébration en l'honneur du roi, Bernardo s'est trouvé trop près d'un des canons quand ils ont tiré, et depuis, il est devenu sourd ! Oh, mon Dieu, mais c'est affreux ! Oh, Bernardo ! Pauvre Bernardo ! Oh, la mauvaise sorte a joué un vilain tour, mais je suis heureux que tu sois de retour parmi nous ! Nous saurons nous adapter à la situation, Bernardo ! Attention ! Oh, pardon ! Maudite vermine ! Regarde où tu mets les pieds ! Reprenez le travail, vous autres ! Dépêchez-vous ! Sergent García ! Euh, oui, commandant ! Cette bande de bois rien s'obstine à faire la sieste ! Qu'est-ce que vous attendez ? Réveillez-les ! On va tout de même pas y passer la journée ! Je vais leur apprendre à se révolter contre l'impôt ! Bon, vous avez entendu, commandant ! Au travail ! Dépêchez-vous plus vite que ça ! Plus vite ! Vite, Johnny ! Calme-toi ! C'est plutôt doux ! Allez, pour reposer, c'est pas mal ché... Oh, García ! Espèce de pître ! Pardon, commandant ! Donne Alejandro ! Señorita ! Quelle délicieuse surprise de me voir ici ! Diego, mon fils, voici le commandant monastériau de la garnison de Los Angeles ! Je vous présente Bernardo Velázquez, commandant ! Le fils de l'ancien régisseur de mon domaine ! Nous rentrons de Barcelone, où nous avons fait nos études ! Voyez-vous cela ! Et vous voulez changer le monde, comme tous les étudiants, j'imagine ? Moi ? Oh non ! Je n'apprécie guère la politique ! Mais si vous souhaitez discuter de poésie ou de philosophie, je suis votre homme ! Oh ! Veuillez pardonner mon ami, il est sourd ! Il ne comprend que le langage des signes ! Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de clonerie ! Mes médailles ! Je dois prendre congé à présent ! Je le regrette, mais mon devoir de soldat me force à vous priver une fois encore du plaisir de ma compagnie ! Mes hommages, Señorita ! Tu as été très drôle, Bernardo ! Rassemblez les hommes, nous partons pour Los Angeles ! En marche forcée ! Oui, commandant ! A vos ordres, commandant ! Qui a-t-il ? Vous n'êtes pas content ? Et bien la prochaine fois, payez vos impôts ! En avant ! Et plus vite que ça ! Oh ! Mon pauvre taux ! Quand y aura-t-il enfin un port à Los Angeles ? Ces quatre jours de voyage vont avoir raison de ma santé ! Allons, mon fils ! Aurais-tu préféré rentrer chez nous à pied ? Sous un soleil de plomb et en couchant dehors comme ces infortunés paysans ? Diego, je t'en prie ! Mais quand nous étions enfants, nous adorions coucher à la belle étoile, n'est-ce pas ? T'as rendu compte de ce que tu dis ? Ce monastériau est une brute qui maltraite les pionesses et mène la région d'une main de fer ! J'ai une idée ! Je pourrais discuter avec lui d'un excellent ouvrage que j'ai lu à propos du pouvoir ! Le prince de Nicolas Maccabre ! Souviens-toi que les actes sont plus efficaces que les paroles ! Franchement ? Vous n'avez donc pas reçu ma dernière lettre ? Si, nous l'avons bien reçu, mais j'ai horreur des conflits ! C'est un ennui prodigieux ! J'ai la solution ! Invitons le commandant monastériau à l'hacienda et expliquons-lui que la violence n'a jamais résolu quoi que ce soit ! Il comprendra et libérera les pionesses ! Halte, cocher ! Au nom du vice-crois de l'Estiban Parasol, représentant de sa gracieuse majesté en Californie, toute personne n'ayant pas payé ses impôts sera condamnée à une peine de prison ferme jusqu'à ce que sa famille ait réglé ses dettes ! Exécution ! Sergent ! Un besoin, commandant ! Un besoin, commandant ! Alors, crois-tu toujours qu'il suffit de lui demander gentiment pour le faire fléchir ? Commandant, ce nouvel impôt est non seulement injuste, mais tout à fait insensé ! Qui parmi ces pauvres gens est capable de le payer ? Ayez pitié d'eux ! Je vous en conjure ! Libérez ces pauvres innocents ! Il a raison ! Don Alejandro de la Vega ! Cet impôt a été établi par le vice-roi à Monterrey, et tous les sujets du royaume doivent le payer ! Oh oui, bien sûr, commandant ! Eh bien, je déclare que le vice-roi a tort ! Don Parasol a reçu ses instructions de la main même du roi ! Nous avons tous le devoir d'obéir à sa volonté, y compris vous ! Ne vous avisez pas de l'oublier ! Oui, ne vous avisez pas de l'oublier ! Père, attendez ! Le commandant a raison ! Peut-être vaut-il mieux ne pas contrarier le vice-roi ! Je ne renoncerai pas ! Je repars dès ce soir pour Monterrey, dire à Don Parasol ce que je pense de ces nouvelles décisions ! Oh ! Arrête, Diego ! Quoi ? Ah ! Enfin chez nous ! Je suis tellement content d'être de retour ! Don Diego, soyez le bienvenu ! Merci, mon ami ! Oh ! Por Dios ! Oh ! Tu n'as pas changé, Maria ! Tu fais toujours la meilleure sauve du monde ! Euh, pardon, je veux dire bon à Maria ! Si vous saviez à quel point vous m'avez manqué tous les deux ! Ah ! Ah ! Patouche ! C'est pour le dîner et pas avant ! Si je vous laissais faire, je suis sûre qu'il ne resterait plus rien ! Zouzou ! T'as laissé de ma cuisine, espèce de chenafant ! Ah ! Très drôle ! Tu dois absolument nous accompagner à la prison ! Le moins qu'on puisse faire, c'est d'apporter un bon dîner à ces malheureux paysans ! Je l'en serais ravi, mais c'est un interminable voyage mal épuisé ! Demain soir, d'accord ? Comment peux-tu être aussi égoïste ? Allez, debout, fainéant ! Je n'aime pas ça du tout, Inès ! Tu ne devrais pas provoquer les soldats ! Maria, je ne peux pas rester les bras croisés pendant que des innocents souffrent le martyr sous la botte de cet odieux commandant ! Rapporal Gonzales ! Oui, cher Jean ! Surveillez bien les prisonniers ! Il faut que j'aille faire... faire un petit tour ! Non, je les ai déjà surveillés tout l'après-midi ! C'est à votre tour, sergent ! Oui, mais je suis votre supérieur ! Et moi, je vous ordonne de les surveiller parce que moi, je dois me concentrer pour réfléchir... ...au mesure à prendre... ...en cas de mutinerie ! Parce que les prisonniers n'ont reçu ni eau ni nourriture depuis longtemps ! Et où allez-vous, juste pour réfléchir ? À l'auberge, bien sûr ! J'en profiterai pour demander le menu de demain ! Pompé, c'est un Jean Garcia ! Oh ! Oui, commandant ! Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les prisonniers dorment sur des bottes de foie ? Ceci n'est pas un hôtel, me semble-t-il ! Je vous accorde exactement cinq minutes pour les sortir de leurs cellules et les mettre dans les manchoires des chevaux ! Adieu, l'auberge ! Je vous souhaite le bonsoir, commandant ! Je suis certaine que ces prisonniers sont un fardeau financé pour votre régiment ! Je vous apporte donc de quoi les nourrir sans frais ! S'il vous plaît ! J'ai soif ! De l'eau ! Je suis terriblement navré, Señorita de la Vega ! Les prisonniers viennent de finir leur dîner à l'instant ! Et je peux vous assurer qu'ils n'ont plus besoin de rien ! S'il vous plaît ! Arrêtez cet homme et jetez-le en cellule avec les autres ! Ça lui apprendra ! Pardon, je voulais dire à vos autres, commandant ! Laissez-le tranquille, soldat ! Je vous défends de porter la main sur lui, vous m'entendez ? Je vois que le bal a commencé sans moi ! Seigneur S, est-ce que vous me permettez de me joindre à la danse ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et qui êtes-vous ? Mon nom est Zorro ! Je viens restaurer la justice et la paix à Los Angeles ! Il est clair que la ville en a grandement besoin ! Et pour commencer, je vais libérer tous vos prisonniers ! Quoi ? Emparez-vous de ce bouffon masqué ! Vous connaissez le dit tout mon nom ? Plus on est de fous, plus on rit ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? L'ossier ! Aux armes ! Le fort est attaqué ! En avant ! Par ici ! Pour réduire après ! Il est là ! Il est là ! Attrapez-le ! Montez ! Montez ! Je vous remercie ! Mes clés ! Attention à la marche ! Les échelles ! Dépigez-vous ! On va la voir ! Capitulez ! Oui ! Capitulez-vous ! Coucou ! Vous n'êtes qu'une bande d'eau pâtée ! Un vulgère ramasse illibécile ! Vous êtes la honte de l'armée ! C'est ça que vous cherchez? Je suis ici, pas là-bas Bon, écoutez, j'essaie de vous aider à m'attraper Mais si vous n'y faites même pas d'effort, vous n'y arriverez jamais Abruté! Donnez-moi ça! C'est ça, c'est ça, c'est ça! Lancez-la! Oui, commandant, gardez-la! Allez, fuyez, vite! Réfugiez-vous dans les collines et emportez la nourriture avec vous Allons, messieurs, vous voulez sérieusement que je me mesure à vous tous à la fois Équipés d'un simple fouet, eh bien, vos désirs sont des ordres Commandant monastérios, quelque chose de terrible vient de se passer Tous les prisonniers se sont échappés Comment? Personne n'est resté pour surveiller les cellules C'est un joueur caporal, je retiendrai ça sur votre solde Pas encore! À cette fois-ci, on le tient! Tu ne peux plus nous échapper! D'accord, vous avez gagné, je me rends Ou peut-être pas! Vous voyez ce que je vois, Gonzales? Il est vraiment fort, très très fort Restez derrière moi, caporal Commandant! Regardez, c'est moi qui ai attrapé Sero! C'est moi votre sergent Alors, on dit au commandant que c'est moi qui ai attrapé ce bandit En êtes-vous bien sûr, seigneur S? Parce que je ne vois toujours pas de menottes autour de mes poignets Saisissez-les! Un cheval! Vite! Tu commences à faiblir! Ville crapule! Tu as enfin trouvé ton maître, hein? Souviens-toi de mon nom! García! Sergent García! Mon épée! Changer! Changer! Oh! Non! Piquet! Je vous laisse un petit souvenir, sergent Oh! Rattrapez, Zoro! Poussez-vous, sergent! Poussez-moi non! Portez mon chemin! Ah! 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 C'est incroyable d'où sortait cet homme! Tout s'est passé tellement vite! Merci! Au revoir, signorita! De rien! Diego! Écoute! C'était fantastique! On était allé à la prison et le commandant s'apprêtait à arrêter Bernardo mais un homme a surgi Il portait un masque noir il a dit qu'il s'appelait Zoro et il s'est battu seul contre tous Diego! Réveille-toi! Oh! C'est sans espoir! Diego n'était pas du tout comme ça avant d'aller étudier en Espagne Il est devenu oisif ce n'est qu'un seul paresseux Oh! Quel gâchis! Il est totalement méconnaissable! Je lui ai écrit pour lui demander de venir nous aider mais il ne fait que dormir ou rêvasser toute la journée J'ai bien envie de le renvoyer à port de ce bateau C'est vraiment trop dommage Mais je perds mon temps Je ne fais que chacasser comme une pie et toi tu ne peux même pas m'entendre Mon pauvre Bernardo Mais qu'allons-nous devenir? Zoro? Ne faites pas un seul pas de plus, seigneur sinon vous risquez d'avoir un sérieux mal de crâne de main Je n'hésiterai pas une seconde à vous briser ce vase sur la tête Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans notre demeure? Je ne me souviens pas vous avoir invité Et maintenant que j'y pense comment se fait-il que vous connaissiez ce passage secret? C'est toi, Diego? Le plus grand de tous les sales paresseux à être jamais revenu d'Espagne en personne et pour vous servir chère petite sœur adorée Quoi? Alors si je comprends bien tu t'es moqué de moi depuis le début? Oui C'est semblant tu jouais la comédie? Mais dans ce cas, dis-moi Bernardo es-tu vraiment sourd ou est-ce que... Je ne sais pas lequel des deux je vais assommer en premier Attends, Inès, attends je vais t'expliquer Si vous voyez les têtes que vous faites c'est à mourir de rire Diego, Bernardo vous êtes enfin revenu à la maison pour de bon Et doucement sœurette tu vas nous étouffer Et c'est vraiment pas le moment j'ai besoin de faire une sieste moi Inès Carmen Ce voyage en diligence m'a épuisée J'ai bien cru que je ne reverrai jamais la Californie avant d'atteindre mes 80 ans Alors, comment était ce voyage à Mexico? Est-ce que tu as vu le palais du Visseroi? Oui, bien sûr Mais au fait, tu es venue toute seule? Où est passé Diego? Il n'est toujours pas de retour d'Espagne alors Désolée, il ne s'est pas encore réveillé Tu le connais bien Il est comme ça depuis qu'il est venu au monde Je me souviens du jour où il m'a fait ce bracelet chumache comme si c'était hier Oui, je m'en souviens très bien moi aussi, je te signale Tu es tombé de cheval parce que tu avais relevé un de ces défis idiots dont Diego avait le secret Mon père voulait le couper en petits morceaux tellement il est en colère Ah, sacré Diego Il était indomptable et il n'avait jamais peur de rien Il détestait qu'on l'oblige à rester enfermé pour lire des livres Et surtout, je me souviens qu'il était... Oh, il était si beau Entre nous, tu risques de le trouver différent Chut, pas un mot de plus J'adore les surprises Hé, père Diego, excellente nouvelle, mon fils Je viens de parler à Don Lewis Sa fille Carmen est au retour du Mexique Carmen ? Comment va-t-elle ? Tu n'as qu'à lui demander toi-même Nous allons au Biron une petite visite Que dirais-tu de célébrer le mariage après les récoltes ? Tu verras Cette alliance entre nos familles Fera date dans l'histoire de la Californie Père, écoutez, je viens à peine de rentrer d'Espagne Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tôt pour parler de mariage ? Tu veux dire que tu n'as pas envie de te marier ? Très bien, dans ce cas, nous commencerons par les fiançailles De l'espace d'ongrier ? Vous avez entendu ça, Gonzales ? Maintenant, Carlos a de l'espace d'ongrier au menu Bon, caporal, vous allez inspecter les écuries pendant que moi je... Pendant que moi je vais inspecter l'espadon Mais, sergent ! Il n'y a pas de « mais, sergent » qui compte Et ces écuries ont intérêt à être parfaitement propres, c'est clair ? Garcia ? Oui, commandant, à vos ordres Avez-vous enfin fini d'interroger les habitants ? Est-ce que l'un d'eux vous a fourni des informations ? Savez-vous, Zorro se cache Pour l'instant, personne ne sait quoi que ce soit Commandant Dans ce cas, questionnez tous les autres lanciers Il y a forcément quelqu'un en ville qui sait quelque chose Oh, j'ai une idée Je vais aller interroger les employés de l'auberge et les clients qui y sont Sergent Garcia 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 Oh, c'est fort, sergent Et ces écuries ont intérêt à être parfaitement propres, c'est clair ? Cet homme-là, amenez-le à la caserne Je vais l'interroger moi-même À vos ordres Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce que vous m'emmenez ? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait ? Lâchez-moi ! C'est une honte de voir ça L'armée est tombée bien bas depuis mon départ Quand est-ce que mon astérieux laissera les gens tranquilles Il n'arrête pas de harceler tout le monde C'est fou ce que je déteste cet homme Est-ce que tu as entendu parler de ce fameux Zorro ? Mieux que ça encore Figure-toi que j'étais là la première fois qu'il a fait une apparition en public Tu en as de la chance Don Lewis, je ne savais pas que votre charmante fille était déjà de retour Señorita Vous êtes un véritable régal pour des yeux fatigués La ville de Los Angeles a l'immense privilège de compter parmi ses habitants Les deux roses les plus magnifiques de la Californie tout entière Allons, commandant, vous exagérez Moi ? Pas du tout Jamais en ce qui vous concerne Vous devriez le savoir Mes ravissantes demoiselles Commandant, veuillez nous excuser Ma fille et moi devons retourner à notre assiette Au revoir, commandant Villalongane me prendra pas de si haut une fois que j'en aurai fini avec lui Et sa fille non plus d'ailleurs Oh ! Jégo ! Carmen ! C'est vraiment toi ? Oui, bien sûr que c'est moi, pourquoi ? Tu es ! Tu es absolument magnifique ! C'est vrai, je te reconnais à peine là Oh ! Quoi ? Est-ce que je dois comprendre que j'étais laide avant ? Ah non, évidemment que tu n'as jamais été laide Tu as toujours été plutôt... toujours été... je veux dire... mignonne Mignonne ? Et moi qui croyais que tu avais appris quelques mots savants à l'université Je crois bien que je vais devoir te prêter deux, trois livres Bonjour, Don Lewis Bonjour, cher vieil ami Ne sont-ils pas adorables ? Laissons-les tranquilles et parlons des préparatifs du mariage J'ai l'intention d'agrandir mon assiette pour nos futurs petits enfants Franchement, ils exagèrent, non ? Tu parles ! Je me demande ce qui leur est passé par la tête Oh ! Comment peux-tu ? Toi et moi ? Entre nous, quelle drôle d'idée, hein ? On est amis, c'est tout, et c'est normal, on se connaît depuis tellement longtemps Depuis trop longtemps, peut-être La Californie a beaucoup changé ces dernières années Maintenant, nous vivons en permanence sous la menace du commandant Monasterio Qu'est-ce que tu comptes faire pour nous défendre ? Hein ? Rien du tout ? Oh ! Quoi ? Diego de la Vega ? Tu devrais avoir honte Heureusement que nous avons Zoran Oh non, je t'en prie Ne me dis pas que tu fais aussi partie de ses admiratrices Pourquoi lui, au moins, il a le courage de se comporter en homme ? Et toi ? Tu te conduis toujours comme un enfant Oh mais n'exagère pas ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est horrible ! Tout usé, tout pelé ! En plus, ça ne va vraiment pas avec ta robe Tu devrais acheter un nouveau bracelet Je ne veux pas de nouveaux bracelets Je... Oh, tu es insupportable ! Rentre chez toi ! Carmen ? Diego ! Commandant ? Quel bon vent vous amène à l'hacienda de Don Louis ? Des affaires d'ordre militaire, Don Diego. Mais enfin, Diego, qu'est-ce qui t'a pris ? Tu sais que Don Louis, c'est mon meilleur ami. Je suis terriblement navré, père, mais sans vouloir vous vexer, je m'ennuyais à mourir. J'ai vraiment hâte de rentrer chez nous pour lire mon recueil de poésie préféré. Oui, tu as absolument raison. Je crois que j'en fais peut-être un peu trop, là. Mais pourquoi faut-il toujours qu'on fasse notre devoir l'estomac vide ? C'est vrai quoi, ce n'est pas humain. Et quel est donc ce sujet important dont vous voulez discuter avec moi, commandant ? Don Louis, selon certaines rumeurs qui circulent à Los Angeles, vous avez osé me critiquer ouvertement. Qui le prétend ? Ces pauvres innocents que vous arrêtez au hasard pour les interroger ? Vous savez que ce genre d'insolence m'autorise à vous faire arrêter sur le champ. Néanmoins, j'ai une petite proposition à vous faire. J'ai décidé d'épouser votre ravissante fée. Carmen ? Précisément, oui. Ce geste prouverait que vous m'êtes d'une loyauté totale. Oui, ça ferait surtout de vous un futur riche propriétaire. Tant pis, je vous préviens, Villalonga. Si Carmen ne devient pas vide ma femme, je ferai tout pour vous ruiner. Je reviendrai pour faire ma cour à cette délicieuse enfant. Et je vous conseille vivement de me recevoir avec tous les honneurs dû à une personnalité de mon grand. Père, j'ai tout entendu. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Inutile de t'inquiéter, ma chérie. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais ma fille épouser ce misérable. Parce que c'est bel et bien ce qu'il est sous son uniforme. Diego, est-ce que c'est le soleil qui t'a tapé sur la tête ? Pourquoi est-ce que tu as dit de telle stupidité à Carmen ? Parce que Zorro ne pourra jamais se marier. Écoute, Carmen est merveilleuse. J'aurais adoré passer le reste de la journée avec elle. Mais si je l'épouse, elle découvrira l'identité de Zorro. Et sa vie sera en danger. Mieux vaut qu'elle me fréquente le moins possible pour sa sécurité. J'écoute l'albéka ! Bonjour, père. Bien dormi ? Oui, merci, Inès. Je te préviens, si tu ne retournes pas immédiatement auprès de ta fiancée pour lui présenter des excuses, je te chasserai pour toujours de cette maison et tu devras te passer de tes recueils de poèmes. Bon. Oui, père. Je vous le promets. J'irai jouer de la guitare sous les fenêtres de Carmen aujourd'hui pour l'implorer de m'accorder son pardon. Oh. Si Inès ne m'avait pas dit que tu étais sourd, je t'assure que j'aurais des tas de messages à te faire transmettre à Diego. Guja, t'envoyer me jouer la sérénade à sa place. Oh, s'il était là, je l'étranglerais de mes mains. Merci beaucoup, Bernardo. Carmen te remercie du fond du cœur. Elle apprécie énormément tes talents de musicien. Défense de manger les fleurs. Maudit caractère. Bonjour, Bernardo. Pas de rire. Ce bouquet n'est pas pour toi. Non, je te dis, il est pour la signorité de Carmen. Mais arrête, sinon le commandant va nous éclencher vite. Enfin, surtout moi. Oh. Oh. ... C'est parti. Je suis désolé, mon commandant, mais à vrai dire, j'ai comme l'impression que la signorita Carmen ne raffole pas vraiment des fleurs coupées. Les fleurs ? Je ne supporte pas les fleurs. C'est magnifique. Ils vont me le payer cher, Garcia ! À vos jambes, mon commandant ! Rassemblez les hommes, nous allons rendre visite au Villa Longa. Je vais enfin mater cette famille arrogante une bonne fois pour toutes. Ça n'en finit jamais. On travaille tout le temps, jour et nuit. Franchement, c'est pire que le bagne. Je vous le demande, caporal. Pourquoi faut-il qu'on arrête toute la famille Villa Longa ? Diego ! Diego ! Carmen ! Elle est en danger ! En avant ! En avant ! En avant ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Ce n'est pas le moment de traîner la patte. Avancez ! Ne faites pas attendre le commandant ! Allez ! Avancez ! Plus vite ! Vous n'avez pas le droit à ça ! Ordre du commandant. Nous emmenons tout le personnel à la caserne. Nous allons les interroger pour savoir s'ils savent quelque chose sur Zorro. Nous prendrons le temps qu'il faudra pour obtenir un résultat. Peut-être même jusqu'au moisson, si ça s'avère nécessaire. Dans ce cas, les récoltes seront perdues. Est-ce que vous cherchez à me ruiner ? Donne Louis ! Avancez-vous ! C'est hors de mon choix ! Je resterai avec vous. Ne vous en faites pas. Vous trouverez le moyen de vous sortir de là. Halte ! Fais ouvrir ! Plus vite que ça ! Seigneurita ! Oh ! Commandant, mais que faites-vous ici ? Je viens présenter mon plus profond respect à la future seigneure Ramona Stériault. Oh ! Et où pourrait-elle bien être ? Avons-nous une autre invitée surprise à la maison ? Vous êtes exactement comme votre père. Vous vous croyez tout permis parce que vous faites partie d'une longue lignée de ces aristocrates de Rancheros. Mais je vais me faire un plaisir de vous remettre à votre place. Zorro ! Commandant ! Seigneurita, veuillez m'excuser d'entrer chez vous de façon si cavalière sans y avoir été invité. Mais je pense que mon vieil ami, le commandant, a besoin de quelques conseils en galanterie. En garde ! La clé qui ouvre le cœur d'une demoiselle est la patience. Les femmes aiment les poètes. Le saviez-vous, commandant ? Peut-être devriez-vous parler devant elles de la beauté des étoiles. Et peut-être que vous devriez te taire, espèce de confarons ! Zorro ! Cette fois, je te tiens, Zorro ! Mon petit homme me dit qu'on se bat à l'intérieur. Zorro ! García, vous faites feu ! Mais qu'est-ce que vous attendez ? Un pâté sur la loi ! Oh ! Pas dans la maison. On pourrait faire des dégâts sans le vouloir. Non, je suis vraiment désolé. Commandant, tenez, bon, j'arrive ! Moi d'abord ! García ! Céancier ! Bloquez toutes les issues ! À vos ordres ! Allez ! Allez, allez ! Halte-la ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Allez, on tire sur eux ! Ah oui, en êtes-vous si sûr ? Attrapez-le ! Je l'ai. García, imbécile ! Merci beaucoup, sergent. Oh, mais de rien, Zorro ! Rends-toi, sale crotin ! Capturez-le ! T'es fait comme un rat, sauron ! En garde ! Commandant, je suppose que le moment est venu de tirer ma révérence. Mais je serai toujours disponible si vous avez besoin d'une autre leçon de galanterie. Zorro s'est échappé, fouillez partout ! Zorro s'est enfoui ! Retrouvez-le immédiatement ! À vos sortes, commandant ! Aucune trace de Zorro, commandant ! Il s'est volatilisé ! Et les Péronnais sont disparus aussi ! Votre ami masqué vous a sauvé la mise ainsi qu'à votre fille aujourd'hui, Donne-Louis. Mais il ne sera peut-être pas là la prochaine fois que nos chemins se croiseront. Retournons à la caserne ! En avant ! Seigneur Ita ! Je voulais m'assurer que vous étiez remise de vos émotions avant de vous quitter. Je vous remercie de votre aide, Zorro. Je vous suis très reconnaissante. Je ne devrais pas l'accepter, mais vous avez risqué votre vie pour nous. Je vous en prie, soyez prudents à l'avenir. Je ne laisserai jamais les soldats m'attraper. Je vous le promets, Seigneur Ita. Une lettre du gouverneur ? Je suppose qu'il s'agit d'une invitation à un bal. Ben, quoi ? Des soldats incapables de capturer Zorro ne sont pas dignes de faire partie de l'armée de sa majesté, le roi d'Espagne ? N'importe lequel de ces hommes pourrait être Zorro. Lui ! Lui ! Oui, c'est sans doute pour ça qu'il porte un masque, commandant, pour qu'on ne puisse pas le reconnaître. Silence, imbécile ! Il doit bien avoir un signe particulier quelconque, ce Zorro, non ? Mais lequel ? Eh bien, une chose est certaine, en tout cas, commandant, c'est que Zorro est jeune. Gonzalès, répétez ce que vous venez de dire ! Je ne faisais que remarquer qu'il a l'air jeune. Exactement ! Zorro et Jeanne. Excellent travail, caporal. Vous venez tout juste de m'inspirer. L'idée géniale, ce qui pourrait vous valoir une promotion. Oh, merci, commandant ! Le hic, c'est que des hommes jeunes, il y en a beaucoup en Californie, commandant. Alors, comment savoir lequel d'entre eux est Zorro ? Taisez-vous, sergent Garcia, écoutez pour une fois. Il suffit d'arrêter tous les jeunes les uns après les autres. On continuera à emprisonner tous les hommes de la région jusqu'à ce que Zorro cesse d'apparaître. Comme ça, je serai sûr et certain de l'avoir enfin démasqué. Je suis terriblement désolé, monsieur. C'est entièrement de ma fonte. Jettez-les en prison, maintenant ! Arrêtez ! Allons, commandant. Il ne l'a pas fait exprès, c'était un accident. Mon cher Don Diego de la Vega, Manuel est suffisamment jeune pour être Zorro. Ce sera dans lui le premier suspect de ma liste. Exécution ! Non, je vous en prie, j'ai une famille à nourrir. Qu'est-ce à dire, une rébellion ? Il est jeune, lui aussi. Allez, collez le mot en prison sur le sang. Mais Bernardo ne peut pas être Zorro. Il est sourd et muet. Et voilà qui fait deux. Et ça n'est pas fini. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Bernardo, est-ce que ça va ? Inès ? Regarde. Pauvre Bernardo. Cette cellule doit être terriblement inconfortable. Et dire que pendant ce temps-là, Diego est bien au chaud, en train de dormir dans son lit. J'ai essayé de le réveiller, mais il n'y a rien eu à faire. Je suis fatigué. Alerte ! Zorro est là ! Alerte ! Zorro est là ! García ! Quoi que vous fassiez, ne le laissez surtout pas s'échapper. Oui, commandant. Oh, García, espèce d'andouille. Là, derrière vous, il y a Zorro. Qu'est-ce que ça ? T'aïe ! Ah, excellent, García. C'est bien, continuez à tourner comme une toupie. Faut comme ça. Sergent, je ne connaissais pas encore votre botte secrète. Peut-être qu'on devrait la baptiser, la Tornade de Los Angeles. Regardez ça. Oui, oui. Oh, 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 oh. Aïe ! Câchez-vous ! Oh, cerclez-le ! Parfait ! Cette fois, il est fait, comme un... Aïe ! Oh ! Désolée, caporal, j'ai... j'ai perdu l'équilibre. Eh bien, très cher. Vous semblez particulièrement concerné par le sort de ce misérable hors-la-loi. C'est pas le moins du monde, je tremble seulement à l'idée que cet affreux Zorro n'arrive à vous échapper une fois de plus À bientôt, Seigneur Attrapez-le ! Zorro, je t'aurai Commandant, autant libérer ces deux suspects-là, étant donné que ni l'un ni l'autre ne peut logiquement être Zorro Non, il n'en est pas question, Capral, nous allons les garder sous les verrous, ils font partie de mon plan Citoyens de Los Angeles, écoutez-moi ! Les hommes jeunes de la région sont soupçonnés d'être Zorro Lanciers, arrêtez-les tous ! Pardonnez-moi, Commandant, mais cette mesure va s'appliquer à la moitié des hommes de Los Angeles, ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas ? J'ai dit, arrêtez tous les hommes ! Mais enfin, sérieusement, Commandant, regardez, je ne pourrai jamais rentrer dans le costume de Zorro, même si je m'éteins un corset L'idée que je puisse être Zorro est franchement absurde C'est possible, oui, mais il se trouve ici en tout cas quelque part parmi vous, j'en mettrai ma main à couper Quoi ? Vous voulez dire que je vais être enfermé avec le terrible Zorro, cet affreux bandit ? Ce hors-la-loi, laissez-moi sortir, vous ! Caporal Gonzales, vous êtes exactement l'homme de la situation, remplacez-moi immédiatement Minute, je viens déjà de changer la paille de tous les matelins des soldats Désolé Caporal, mais je vous rappelle que je suis votre sergent et que je vous ai donné un ordre Vous avez déjà épluché toutes les patates, sergent, il n'en reste plus une seule Quoi ? C'est pas possible, c'est la catastrophe, il faut tout de suite libérer les prisonniers pour les emmener dans les champs, récolter d'autres patates, sinon on va mourir de faim Il faut les libérer parce qu'ils sont innocents, je dois trouver un moyen, mais d'abord il faut que je sorte d'ici Ah, je crois que j'ai une petite idée Depuis deux jours, non que dis-je, depuis deux lunes, les prisonniers n'ont plus rien à se mettre sous la dent Car tels sont les ordres cruels du commandant, sommes-nous donc condamnés à mourir de faim ? Non, faites-le taire, c'est insupportable ! C'est avec l'eau à la bouche que je déclame ce doux poème en rêvant de soupe à la louche et d'étourdissants gâteaux à la vanille, non à la crème Merci Allons, allons, mes amis, inutile d'applaudir Ce n'était que mon poème du matin Bientôt vous entendrez celui du midi, celui de l'après-midi et celui du soir Commandant, commandant, c'est affreux, on n'a plus aucune provision Et les horribles poèmes de Don Diego empêchent les soldats de faire tranquillement la sieste Euh... je veux dire de faire leur devoir Sergent Garcia, pour l'instant, une seule chose m'intéresse Mon plan subtil, il s'avère d'une efficacité redoutable puisque je rône n'est pas apparu une seule fois en public Depuis que j'ai fait jeter les suspects en prison Ce qui est la preuve que ce bandit se trouve bel et bien parmi son ramassi de fripouilles dans la casère en ce moment même Vous suivez mon raisonnement, sergent Mon commandant, vous êtes un véritable génie Regardez Le caillou est sous celui-là Mais si ça continue comme ça, je vais perdre toute une semaine de soldats Gardez à vous, mon imbécile Est-ce que c'est comme ça que vous gardez les prisonniers ? Si Zorro ne se trouve pas ici, c'est qu'il se cache là C'est une simplicité Oh ton Diego, j'ai bien peur que notre cher commandant ne perde la tête à force d'être obsédé par son rôle Vous avez peut-être raison, sergent On ne touche pas, soldats, vous aurez votre part vous aussi comme tout le monde Quand vous dites comme tout le monde, ça veut dire nous aussi, les pauvres militaires ? Oh oui, bien sûr, sergent Nous avons même pensé à apporter une double ration tout spécialement pour vous Merci beaucoup, mademoiselle Oh, Doña Inès C'est toujours un immense plaisir de vous voir Vous êtes tout à fait ravissante, même derrière ces barreaux Bonjour Antonio, sans vouloir vous vexer, vous avez besoin d'un bon bain Dès que le commandant nous laissera sortir, je viendrai vous rendre visite Au cas où vous l'auriez déjà oublié, Antonio, je suis toujours extrêmement fâchée Oh, pauvre Diego, comment osent-ils te forcer à dormir par terre ? Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que Zorro finira par tout arrangé Zorro ? Mais je te signale que c'est à cause de l'humour que nous sommes là Zorro est courageux et il se bat toujours pour la justice Je suis profondément désolé de devoir interrompre de Sipou le faire sans retrouvail Mais, Señorita Villalonga, je vous arrête Men, il doit s'agir d'une erreur J'ai parfaitement bien vu ce qu'elle a fait l'autre soir Elle a aidé Zorro à prendre la fuite, ce qui est un acte de trahison Et j'arrête aussi Inès et la Vega Il est évident qu'elle est complice C'est absurde ! Pourquoi ne pas arrêter mon cheval aussi pendant que vous y êtes ? Arrêtez-les ! C'est insensé ! Qu'elles disparaissent de ma vue ! Et voilà, maintenant, avec ces deux demoiselles, je dispose de la part idéale pour attirer Zorro Alors là, j'y comprends plus rien Je croyais que Zorro était déjà enfermé dans une des cellules de la caserne Gros ! Faut-il que je vous répète encore une fois comment le piège va fonctionner ? Je vais à présent libérer, un par un, nos prisonniers Si l'un d'entre eux est bien Zorro, il reviendra à Bril abattu pour sauver Inès et la Vega Et la Señorita Villalonga Vous me suivez, messieurs ? Mais comment on va savoir lequel est vraiment Zorro ? C'est d'une simplicité enfantine Le caporal Gonzales ici présent m'a donné l'idée avec le jeu du petit caillou caché sous le gobelet Mon commandant, est-ce qu'on pourrait relâcher Diego de la Vega avant tous les autres ? On ne supporte plus ces horribles poèmes De la Vega ? Aucune chance que ce soit zon C'est la complage de la prison C'est d'Angeles en Californie Du coup, vous vous tireront Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Commandant ? D'accord ! On le relâche en priorité absolue Merci mon commandant Don Pedro, vous êtes libre, notre enquête vous a innocenté Vous pouvez rentrer chez vous maintenant Ce qui n'est pas le cas de la Señorita Villalonga Ni d'Ineste et la Vega, ces deux ignobles traîtresses Elles sont déjà très loin à l'heure où je vous parle Elles se vauchent vers Monterrey Qu'elles vont rejoindre par le Camino Real Où elles seront sans aucun doute bannies par le gouverneur Allez, assez discuté, Philippe Merci, commandant Et le tour est joué Si jamais Zorro montre son nez sur le Camino Real Nous saurons sans l'ombre d'un doute que Zorro n'est autre que Don Pedro Hein ? Mon trèche chère de la Vega Nos investigations vous ont totalement innocenté Et vous êtes libre de rentrer chez vous Et ma sœur Inès Et Carmen Hélas, je ne peux malheureusement rien faire pour elles Elles sont déjà en chemin peau monteur et par la route de la plage Le gouverneur va certainement les bannir Vous commettez une grave erreur Et j'ai l'intention de protester vivement auprès du gouverneur Sergent, veuillez raccompagner Don Diego de la Vega chez lui Maintenant, par la force si nécessaire A vos ordres Don Diego Oh, je suis vraiment désolé pour Carmen Et votre sœur Donia Inès Vous savez qui est le responsable ? C'est Gonzales ! Vraiment, sergent ? Et le pire, c'est qu'en plus il va avoir une promotion Oh non ! Si je vous jure, c'est bien lui C'est cette espèce de lèche-vote qui a donné au commandant l'idée tordue de vous relâcher Histoire de voir si c'est vous, Zorro Très intéressant Le commandant vous a dit que les charmantes Señoritas ont pris la route de la plage Comme ça, si c'est bien vous qui êtes Zorro Vous foncerez les sauver Et du coup, le commandant aura la preuve que Zorro, c'est fou Le commandant a fait la même chose avec Don Pedro Sauf qu'à lui, il a dit qu'elles ont pris le Camino Réal Mais surtout que ça ne vous empêche pas de dormir, Don Diego Nous savons tous que vous ne pouvez pas être Zorro Sergent, je ne peux pas empêcher le caporal Gonzales de cirer les bottes de votre commandant Mais je peux vous offrir un bon dîner quand nous serons à la sienne d'un Encore des haricoles, s'il vous plaît Yat or l'anneau Oh, bon sens, je suis fatigué Berardo Sous-titres par Jérémy Restez bien cachés Si ce démon de Zorro vient dans les parages Ou plutôt si jamais Don Pedro arrive Je ne donne pas cher de sympa, soldat Hé, qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez quelqu'un ? Oui, on attend cette crapule de Zorro On lui a tendu un piège dès qu'il va Alerte ! Zorro est là ! Aux armes ! Zorro ! Où est-ce qu'il est ? Vous l'avez vu ? Oh, circulez ! Ah, cette fois, tu es démasqué Don Pedro, tu ne pourras pas nous échapper Mon qui ? Oh ! Et admirez ça ! Et nous, c'est sortant ! Belle nuit pour une petite balade, vous ne trouvez pas ? Los Angeles n'est qu'à deux heures de marche, señores ! Je vois, si vous nous avez arrêtés C'est uniquement dans le but de tendre à piège à Zorro Mais vous devriez plutôt me remercier Je suis prêt à fermer les yeux sur votre comportement plus que suspect Et dès que ce pitoyable hors-la-loi aura été identifié Vous serez toutes deux libres de rentrer chez vous Mais ne vous inquiétez pas, ma chère Il est hautement improbable que Zorro pointe le bout de son nez ici Le piège que j'ai tendu est pour Don Diego Et comme tout le monde le sait Ce jeune prétentieux ferait un piètre vengeur masqué Enfin, je suis si content de profiter de votre charmante compagnie, mes chers señores de Tass Et surtout, il m'aurait été insupportable de vous laisser toute seule sur une plage déserte au beau milieu de l'île Bonsoir, monsieur Zorro ! Pardon, toutes mes excuses, commandant Je suis en retard Impossible, ça ne peut pas être lui L'anciers ! Emparez-vous de cet homme ! La pêche a été bonne aujourd'hui Que du gros poisson Tu peux retirer ton masque maintenant Je sais qui tu es en réalité Tu es Don Diego de la Vega ! Don Diego ! Êtes-vous vraiment sûr de vous ? Ça, c'est pour avoir arrêté ces deux señoritas Aussi charmantes qu'innocentes Il m'a encore fait un Z Le commandant Monasterio nous a promis de nous laisser partir dès votre arrivée, seigneur Zorro Je vous en prie, ne vous attirez pas plus d'ennui en lui faisant du mal Mesdemoiselles, ça a été un plaisir de vous porter secours Mais franchement, quelle frimeur, ce Zorro Tu peux t'enfuir comme un lâche Mais je t'ai enfin démasqué J'ai craigné Rentre, Tornado Don Diego, vous êtes debout ? Est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner avec moi ? Buenos dias, sergent J'ai dormi comme un bébé Descendez donc à la cuisine, je vous rejoins tout de suite Serrez-vous Oh, Doña Maria, vos petits pains en raisin Inès, Carmen, vous êtes libres toutes les deux, quelle bonne nouvelle Diego, la nuit dernière, vous étiez sur la plage Et vous étiez le seul à savoir que les seigneuritas y seraient aussi Ce qui signifie donc que Zorro C'est vous, misérable petit hors-la-loi, je te tiens Hein ? Vous étiez où ? Quelle plage ? Arrêtez-le Non ! Non, quoi ? Non, attendez ! Mais commandant ! Laissez passer Diego ! Mais enfin, c'est ridicule Mes chers citoyens de Los Angeles Vous pouvez enfin dormir tranquille Cet abominable gredin de Zorro ne vous causera plus le moindre problème Car le voici ! Commandant, votre formidable plan a fonctionné Zorro est tombé dans le piège sur le Camino-Réal Et il se tient à présent devant vous Don Pedro, hein ? Zorro ! Non, ce n'est pas moi, je suis innocent Minute ! Comment est-ce que ça... Aucune importance Zorro est forcément un des deux individus que j'ai fait relâcher Alors c'est soit Don Pedro, soit Don Diego de la Vega Où sont passés les prisonniers ? Ben voyez-vous, ils se sont tous évadés en même temps, en début de soirée hier Mais si... si tous les suspects ont réussi à s'échapper hier soir Ça veut dire que n'importe lequel d'entre eux pourrait être Zorro Oh non ! Ce n'est pas grave, mon commandant On n'a qu'à tous les arrêter encore une fois Donc, Gonzales, si je me souviens bien, ce plan ridicule était votre idée Vous êtes de corvée d'écurie, vous les nettoierez pendant un mois Faisissez-vous le camp ! Oui, oui, oui Commandant, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai pris une décision Ça ne peut plus continuer Arrêtez-moi ! C'est insupportable, jetez-moi en prison Et quand Zorro reflera parler de lui, vous serez forcés de croire à mon innocence Apportez-moi des livres de poésie C'est une caserne ici, ce n'est pas un hôtel Commandant, fermez-moi, je vous en supplie Ma très chère Inès Des fleurs ? Encore ? Oh ! Quel magnifique bouquet ! N'est-ce pas ? Ficure-toi que c'est Antonio qui me l'a offert Il en a profité pour me demander ma main Et toc ! Quoi ? Le fils de Rodrigo Malapensa ? Mais tu ne vas pas accepter, j'espère Pourquoi ? Antonio n'est pas un bandit comme son père Je suis désolé, sœurette, tu as raison On ne devrait jamais juger quelqu'un à cause des crimes d'un autre Tu sais bien que je ne veux que ton bonheur Je viens d'apprendre une excellente nouvelle Inès de la Vega va bientôt épouser mon fils Antonio Ce qui veut dire que le ranch de Don Alejandro de la Vega appartiendra bientôt au Malapensa Et le plus beau dans l'histoire, c'est que ça ne me coûtera pas un seul peso Sauf que vous oubliez Don Diego, patron Rien de plus simple Il suffit que Don Diego de la Vega disparaisse pour qu'Inès hérite de tout Étant donné que Don Alejandro n'a pas d'autre enfant Euh, quoi ? Si Inès est la seule à hériter du ranch Son époux, qui sera mon propre fils Antonio, en héritera automatiquement lui aussi Oui, oui, d'accord, ça y est, j'ai compris Père, que voulez-vous dire par faire disparaître Don Diego ? Hein ? Hein ? Quoi ? J'ai involontairement entendu tout ce que vous avez dit, père Rien de plus simple, il suffit que Don Diego disparaisse Mais non, j'ai jamais dit ça J'ai envisagé d'engager un orchestre de musiciens pour jouer du frandango à ta cérémonie de mariage Avec toutes ces vaches qui vont et viennent dehors, c'est dur de comprendre quoi que ce soit Concentre-toi sur l'objectif Pense à Inès Et ne l'isine pas sur les cadeaux surtout, hein Les femmes adorent ça Qui est-ce qui m'a fichu un fils aussi fleur bleue ? Son honnêteté lui jouera des tours Allez, il n'y a pas de temps à perdre, mettez-vous au travail Et plus vite que ça On vient d'apporter sushi pour la signorita Inès C'est de la part d'Antonio Malapensa Qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est gigantesque Je crois que ton soupirant essaie de t'impressionner Et on dirait que ça marche La ressemblance est assez réussie Mais où vais-je accrocher ce truc ? Je pense que tu devrais envisager de construire une autre hacienda Pour entasser tous les magnifiques cadeaux qu'il te fait Au lieu de te moquer de la façon dont Antonio fait la cour à ta sœur Je trouve que tu devrais t'en inspirer Si tu espères épouser ta chère Carmel Et toc Ah, Don Diego, ça tombe bien, c'est vous que je venais voir Je voulais vous inviter à visiter un terrain avec moi Oui, eh bien, à vrai dire... Il s'agit d'une petite surprise que je veux faire à Inès et Antonio J'ai entendu dire que la parcelle de terre qui est près des Cagnons possède une source Alors... Oui, mais... Allez, Don Diego, venez avec moi Cela nous donnera l'occasion de faire un peu plus ample connaissance Après tout, nous allons former une grande et belle famille d'ici très peu de temps D'après ce que j'ai compris Bon, si c'est un cadeau de mariage Je vois mal comment je pourrais refuser Oh là là, mais c'est drôlement haut Mais ça dépend, c'est seulement haut vu d'ici Parce que si tu te trouvais en bas, ça te semblerait pas haut du tout Oh ! Et du coup, si on tendait un piège à cet endroit-là, hein ? Oh ! Eh, mais ça va pas ! Eh, ben quoi ? Fallait bien tester l'emplacement, non ? C'est bon, t'as les branches ? Oui Et voilà Il n'y verra que du feu Dès que ce grand nigo de Diego mettra le pied là-dessus Il dégringolera tout au fond du canyon Ouais, oui Oh, attention ! Il s'arrive Vous êtes sûr que nous sommes au bon endroit ? Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait une source par ici Allez donc voir de ce côté, mon cher Diego Pendant que je jette un coup d'œil de l'autre Je prends Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! notre plan a fonctionné le pauvre malheureux qu'elle fait tragique c'est d'une tristesse ça suffit aller plutôt rattraper son cheval bande d'idiot quant à moi il ne me reste plus qu'à prendre mon courage à demain pour annoncer la terrible nouvelle à sa famille eh ben décidément c'est pas mon jour dépêchez vous les gars déchirez mes vêtements question on peut pas faire ça pas trop ils sont beaucoup trop joli tu vas le faire je t'en donne l'ordre triple en douille non 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 je pourrais jamais me le pardonner si je fais quelque chose aussi affreux non 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 Oh, ma tête, c'est terrible. Mais père, que vous est-il arrivé ? J'étais avec... avec Don Diego et... Nous avons été pris dans un éboule. Comment ? Diego ? Mais où est-il maintenant ? J'en ai aucune idée. Cherchez partout. J'ai bien peur que le pire me lui soit arrivé. Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Je pars à sa recherche avec Bernardo. Dans ce cas, je viens avec vous. Nous le retrouverons. Je te promets que nous le retrouverons. Maria, préparez-nous de l'eau et des vivres à emporter pendant que je vais chercher une carte des environs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avez-vous fait quelque chose à Diego ? Non, enfin, bien sûr que non. Pour qui est-ce que tu penses ? Pour une espèce de monstre ou quoi ? Non, mais je... Evidemment que vous ne lui feriez aucun mal. Vous et moi allons participer aux recherches avec les autres. J'espère que nous le retrouverons. Oh, ma pauvre tête. Je viens d'apprendre l'horrible nouvelle. Est-ce que je peux me joindre aux recherches moi aussi ? Bien sûr, Carmen. Suivez-moi, c'est là-haut. Il faut absolument que je me sorte de là. Bernardo ne l'a pas trouvé. Il est tard. Entrons à la maison. Nous reprendrons les recherches demain matin. Nous avons fouillé cette partie du canyon. Il ne nous reste plus qu'à chercher de ce côté-là. Enfin... Jetons un coup d'œil par ici. Avez-vous trouvé quelque chose ? Euh... Non. Non, non. Il n'y a absolument rien. Bon, mais... Retournons chez vous, Inès. Il se fait tard. Antonio, malheureusement, le cheval de Bernardo a un petit problème. Il nous rejoindra tout à l'heure à la Sienda. Il y a quelqu'un là-haut. Hé ! Vous, là, aidez-moi à remonter ! Il est trop loin. Il ne peut pas m'entendre. Je dois trouver la force de grimper tout seul. J'y suis presque. Bernardo ! Bernardo ! Te voilà ! Pendant une fraction de seconde, je crois que tu étais devenu sourd pour de bon. Merci, Bernardo. Vous m'avez caché la vérité ! Vous vous êtes arrangé pour tendre un piège à Dante, Diego ! Je sais que vous m'avez menti ! Tout ce qui vous intéresse, c'est le ranch des De La Vega ! Vous vous moquez éperdument des sentiments que j'ai pour Inès. Alors, si c'est comme ça, je préfère encore renoncer à ce mariage immédiatement ! Je te défends de me parler sur ce ton ! Sinon, je n'hésiterais pas à t'envoyer au fin fond des jungles du Mexique ! Loin, très loin de ta chère Inès ! Vous n'oseriez pas ! Ce qui est fait, est fait ! Et je suis ton père ! Alors, si je vais en prison, tu peux dire adieu à la belle vie pour toujours ! Inutile de vous inquiéter, je ne vous le dénoncerai pas ! Mais en revanche, je vous interdis de toucher un seul cheveu des De La Vega ! Ai-je été assez clair ? Eh bien, me voilà rassurée, tu as vite fait de te remettre de tes émotions ! Si tu savais ! J'en ris maintenant, mais j'ai bien cru que je n'arriverais jamais à sortir de ce maudit canyon ! Oui, oui, toi aussi tu m'as manqué, tu sais ! J'ai eu le temps de réfléchir quand j'étais coincé dans cette crevasse ! Je soupçonne Malapensa d'avoir voulu se débarrasser de moi pour que tu hérites toute seule du ranch des De La Vega ! Non ! Non, ce n'est pas possible ! Antonio est amoureux de moi, je le sais ! Son père n'aurait jamais osé nous faire tant de mal ! Peut-être qu'Antonio n'était pas au courant de ses projets ! Cette fois, Malapensa mérite d'aller en prison pour ce qu'il a fait ! Toutes les preuves ont été effacées, il va encore s'en sortir ! Mais, si Malapensa s'en est pris à toi, c'est qu'il a probablement l'intention d'éliminer père aussi ! C'est pour ça que je ne suis pas retourné tout de suite à l'hacienda ! J'ai encore quelque chose à faire avant de réapparaître ! Alejandro, mon vieil ami, n'hésitez surtout pas à faire appel à moi si vous avez besoin de quoi que ce soit ! Je vous remercie ! Sergent ! Désolé, ce repas n'est pas pour vous ! Quoi ? Oh, mais non ! Je suis si triste que j'en ai complètement perdu l'appétit ! Je ne peux pas me résoudre à croire que je ne reverrai plus jamais Diego ! Ne perds pas espoir, Carmen ! Diego va... Ecoute, je suis sûre qu'on finira par le retrouver... quelque part ! C'est parti ! Ya ! Ha, ha, ha ! Moi, si j'étais vous, je couperais à l'épée ! Oui, ça c'est une bonne idée ! C'est ça ! Ce n'est pas ça que vous cherchez, par hasard ! Bouh ! J'ai une petite question à vous poser à tous les deux, messieurs ! En dehors de ce pauvre Don Diego, qui d'autre est-ce que Malapensa a l'intention d'éliminer ? Personne, patron ! Je veux dire, Seigneur Zorro ! Vous êtes bien sûr de ce que vous dites ? Pas même Don Alejandro ? Non, 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 non ! C'était seulement Don Diego, promis ! Merci pour ces éclaircissements, Seigneur Z. Je vous laisse dans votre cage à poules ! Ha, ha, ha ! Alors, voyons voir... Nous avons donc... Deux superbes fauteuils renaissances espagnols, une table d'attente de la même période, deux magnifiques tableaux de maîtres... Ah, commandant ! Qu'est-ce qui vous amène par ici ? J'ai établi un inventaire complet de la résidence des De La Vega pour le service des impôts. Il est clair qu'avec la malencontreuse disparition de Don Diego, la Seigneur Itainez va bientôt avoir la chance d'hériter d'une fortune extrêmement allégeante. Don Alejandro est prêt à vous recevoir, Seigneur S. Yaaah ! Yaaah ! Yaaah ! Yaaah ! Yaaah ! Oh, mon cher ami, croyez bien que je partage pleinement votre peine ! Et d'ailleurs, je me disais en chemin que si nos deux grandes familles étaient liées par les liens sacrés du mariage, ça vous aiderait certainement à surmonter cette douloureuse épreuve. Vous mariez avec cet homme-là ? Il n'y a que moi qui puisse épouser la Seigneur Itainez ! Pas cette abaisselle ! Veuillez m'accorder la permission de vous demander officiellement sa main d'un Alejandro, puisque votre fils n'est plus à présent parmi nous, c'est moi qui protégerai toute votre famille ! C'est totalement hors de question ! La ravisantinienne s'est déjà promise à mon fils Antonio ! Et justement, le voici ! Mon petit, n'est-il pas plus riche, jeune, bien portant et nettement plus séduisant que ce commandant monastério ? Maintenant, ça suffit ! Vous n'êtes pas au marché aux bestiaux ! Il n'y a que moi ici qui ai le droit de décider qui j'épouserai ! Féchez le camp ! Tout le monde dehors ! Disparaissez où ? Il va y avoir un mariage ? Est-ce que je suis invité ? À moins que la Seigneur Itain n'ait pas vraiment envie de se marier tout de suite ! Don Alejandro, permettez-moi de vous présenter mes respects et mon soutien en ces moments difficiles ! Maudit Zoro ! Comment oses-tu te montrer en cette demeure ? En garde ! Moi, je veux bien ! Mais je vais encore être obligé de vous battre ! Hop ! Encore ! Oh ! Ma vaisselle ! Pardon de piétiner une si belle table, Seigneur Itain ! Je valais ! Il est interdit de se battre dans cette maison ! Mais... mais qu'est-ce qui se passe ici ? En vous souhaitant une bonne journée, Sergent ! Ne revoici, commandant ! En garde ! Oh ! Un nouvel adversaire ! Je vous avais dit, donne pas tout ça, ma carte autorise ! Ah ! Mais qu'avons-nous ici ? Deux superbes fauteuils Renaissance espagnols, une table datant de la même période ! Dites-moi, n'est-ce pas votre écriture, commandant ? Mon calepin ! À moins que... ce calepin ne soit le vôtre, donne Rodrigo ! Je ne vous laisserai pas insulter impunément mon père, Zorro Deux magnifiques tableaux de maître Plusieurs ouvrages de collection Inès, je ne m'intéresse pas le moins du monde à cette liste Tout ce que je veux, c'est vous épouser Oui, et bien moi, je n'en ai plus du tout envie Et vous savez pertinemment pourquoi Antonio Malapensa Et vous, commandant ? Qu'est-ce qui a bien pu vous faire croire que j'accepterais de vous épouser ? Non ! Épargnez-le ! Hein ? Même pas un petit Z sur son pantalon ? Oh ! Arrêtez, s'il vous plaît, je déteste ça quand les amoureux se disputent Je trouve ça trop triste Oh ! Pardonnez-moi, sergent J'ai bien failli vous oublier Adios, seigneuresse ! Et souvenez-vous Messieurs, vous n'êtes pas les bienvenus dans cette hacienda Caporal ! Don Diego, évidemment ! Et c'est moi tout seul qui ai réussi à le retrouver Il marchait le long du chemin Oh, Diego, tu es blessé Non, rassure-toi, c'est juste une petite foulure Rien de bien dramatique Diego, c'est toi Quelle joie de te retrouver Don Diego en vie ! Merveilleuse nouvelle ! Vous n'allez sans doute pas vouloir me croire, mais je suis tout simplement tombé de cheval dans le canyon C'était un accident stupide Et c'est entièrement ma faute Oh ! Mon cher Diego Je suis absolument ravi que vous ayez pu rentrer sain et sauf En route, Antonio Laissons cette famille savourer ses retrouvailles Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté Alors, ça ne vous coûtera que deux pesos ne peignent Et attention, ils sont encore de véritables Oui, c'est l'horitas, je vends également des éventails rouges Tu le sors Signorita Inès, vous êtes d'une beauté tellement resplendissante Méfiez-vous, vous risquez de provoquer des accidents Inès ? Bernardo ? Mais oui, Diego Devine, Carmen Toujours au lit, bien sûr Oh yeah, oh yeah, faites place au commandant de la ville de Los Angeles En ce jour d'anniversaire de sa gracieuse majesté, notre bon et vénéré souverain Tous les honneurs dus à la couronne royale d'Espagne devront être présentés au commandant du régiment de l'armée du roi Silence ! Joyeux anniversaire de l'armée du roi Joyeux anniversaire de l'armée du roi Oui, joyeux anniversaire de l'armée du roi Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un message pour vous, mon commandant Reculez, faites place au commandant monastériau Zorro a le plaisir de présenter ses plus humbles respects À Eduardo Monastériau Oh, ça c'est gentil de la part de Zorro Postcriptum, j'espère que vous aimerez le nouveau drapeau de votre garnison Oh, ça c'est gentil de la part de Zorro Dépaissez-vous, espèce d'incapareil Capareil, descendez de là Je suis votre supérieur et c'est à moi de protéger l'honneur de notre régiment Non, pas la peine de monter, cher Jean, je le fiche Zorro, comment a-t-il réussi à entrer et sortir sans être vu au milieu d'une telle foule ? Antonio, attache les chevaux où tu veux et à ton bras J'ai des affaires importantes à régler Bonjour, Antonio Oh, Ines, je vous manquais déjà, n'est-ce pas ? Oui, certes, je suis riche, mais je suis plus que ça Je suis également le plus séduisant et le plus fort de tous les cabaliers roses de Los Angeles Vraiment ? En toute modestie ? En partie, comme ça Je ne sais pas ce qui s'est passé Je n'ai pas entendu le coq chanter ce matin Il est malade ou quoi ? Le coq a bel et bien chanté ce matin, Diego Comme tous les jours de la semaine Oh, Diego, c'est parfait, tu arrives juste à temps Je meurs d'envie de danser Ah bon ? Mais il n'est pas un peu tôt ? Je te remercie Tu me sauves la vie Prouve-moi que j'ai bien fait, alors Oh, il forme ainsi beaucoup Certainement, je suis sûr que mon fils va demander Carmen un mariage Et ce n'est pas trop tôt Est-ce que tu as vu la tête qu'a fait le commandant tout à l'heure Quand il a compris que Zoro avait changé le drapeau ? Oh, ce Zoro alors À chaque fois qu'il apparaît quelque part, il y a toujours du grabuge Quoi ? Tu devrais être content qu'il soit dans notre camp C'est le seul qui ose tenir tête à ce tyran de monastériaux Si on parlait d'autre chose que de Zoro ? Tu n'as pas honte ? Tu ne penses qu'à t'amuser ? Tant pis pour toi, tu n'as qu'à te trouver une autre cavalière Mais Carmen ! Moi, commandant, voici le drapeau de Zoro Commandant, j'ai enfin découvert qui se cache derrière le masque de Zoro Non, c'est vrai Vite, dites-moi tout Ce Zoro a la réputation d'être très galant auprès des seigneuritas Il est élégant, subtil et charmant Il apparaît partout et à toute heure comme un homme qui n'a pas besoin de travailler pour vivre Il est clair qu'il s'agit d'un cavaliéro D'un de ces orgueilleux rancherous qui bafouent votre autorité Oui, bien sûr Qui est-ce alors ? Dites-le-moi Promettez-moi de m'aider à acheter les terres de ce traître Pour une somme dérisoire, naturellement Un cavaliéro galant, élégant, au vocabulaire raffiné C'est tout le portrait de Don Diego de la Vega Donne-moi la peine, ça Vous êtes prêts à inventer n'importe quelle sornette Pour rafler à bon prix la propriété des De La Vega Réfléchissez, commandant Vous êtes-il déjà arrivé de voir Don Diego et Zorro en même temps ? Ce que j'ai vu, c'est Don Diego manier les pays Même un enfant se les brouille mieux que lui Justement C'est très intelligent de sa part Il se fait passer pour un escrimeur minable afin de brouiller les pistes Mais si jamais sa vie était en danger Il serait obligé de se dévoiler Don Diego, n'est-ce pas là une fête magnifique pour sa majesté ? Los Angeles sait célébrer dignement l'anniversaire du roi Que dites-vous ? Et comment osez-vous me traiter de célébrat ? Hein ? Mais non, non, il s'agit d'un terrible malentendu Je vous assure que je n'ai rien dit tel Bonne journée Don Rodrigo Antonio, Don Diego de La Vega a bafoué mon honneur Quoi ? Êtes-vous sûr ? Tu vas le laisser s'en aller sans rien faire Mais quel genre de fils es-tu ? Don Diego, vous avez insulté mon père Vous m'en rendrez raison Non, je ne lui ai rien dit Antonio, je... Mon garde ! Un duel ? C'est franchement ridicule Oh là là, mais qu'est-ce que c'est lourd ? Oh non, Don Diego, il va se faire reprocher Halt ! Stop ! Non, arrêtez Finalement, je vais vous laisser vous expliquer entre cabalieros Père, faites quelque chose Diego n'a aucune chance Mais qu'un terme à ce combat L'honneur de Don Rodrigo, mal à peine ça, est en jeu Donc son fils a le droit de s'y battre en son nom Le duel doit continuer jusqu'au bout Les faris sont ouverts, seigneur S Qui va gagner ? Et un peso sur Antonio, mal à peine ça Un, deux, et encore un peso sur Antonio Et un autre Oh, une somme rondelette Il a misé trente pesos sur Don Diego Est-ce que quelqu'un va oser relever le défi de Bernardo ? Tiens, à côté Trois pesos de la part du caporal Gonzales sur Antonio Seulement deux du sergent Garcia, en revanche Oh ! Est-ce que vous laisse pas de plus lentement ? Là, ça va vraiment trop vite pour moi Je vais Je vais s'apprendre La politesse Moi Non, ça s'est fait Carmen Merci Carmen Merci Carmen Et le vainqueur du duel est Diego Je ne veux plus jamais me battre de ma vie C'est beaucoup trop dangereux Quand je pense à tous les maîtres d'armes que j'ai payés pour lui apprendre l'escrime Et voilà le résultat Tu devrais te contenter de danser Dans cette discipline, au moins, tu es très doué Mais comment est-ce qu'il a pu gagner ? Félicitations, Antonio Vous avez nettement dominé pendant tout le duel Don Diego a vraiment eu une chance insensée aujourd'hui Sinon, vous l'auriez déjà découpé en rondelles à l'heure qu'il est Tant mieux J'espère que ça lui servira de leçon Bon, ça valait la peine d'essayer Ce De La Vega est probablement l'escrimeur le plus chanceux de toute la Terre Soit il a une chance insolente, soit il est d'une agilité extraordinaire Commandant, et si nous obligeons Don Diego à revêtir le costume de Zorro S'il refuse de le faire, nous aurons la preuve qu'il a quelque chose à cacher Un duel Si j'avais été là, je lui aurais donné une bonne leçon, moi C'est Antonio Malapensa, vous pouvez me croire Commandant Monasterio Quelle surprise C'est trop gentil à vous de venir prendre de mes nouvelles A vrai dire, je viens plutôt prendre des nouvelles de Zorro Lancier Non, il n'est pas question que je mette cet horrible costume Il est d'une laideur De plus, je ne porte que du sur-mesure, moi Commandant, ne me dites pas que vous soupçonnez sérieusement mon frère d'être ce célèbre hors-la-loi Surtout après la piètre démonstration qu'il a faite aujourd'hui S'il vous plaît, Don Diego, les ordres sont les ordres Diego, mon fils, je t'en prie mais ce costume grotesque Quand le commandant verra qu'il a fait une erreur, tu seras disculpé et nous pourrons enfin aller dîner en paix Bon, c'est d'accord père, je vais l'essayer Je te remercie Je reviens tout de suite, attendez-moi De quoi est-ce l'air, hein ? Oh ! Zorro ! Diego ! Je ne veux pas faire le difficile mais le tissu est vraiment de très mauvaise qualité Arrêtez cet homme et fouillez la sienne dalle fond en comble Il doit casser son véritable costume et son maudit calasson tornado quelque part Je vous en prie, c'est totalement d'absurde Mon fils ne peut pas être zon Veuillez descendre, Don Diego Très bien, je vous suis Vouillez toute la maison À vos ordres Alors ? Oh ! Mes bons vases ! Pas mérito ! Oh ! Ma sa pierre ! Je vais vous aider, Donia Maria Posez ça immédiatement, caporal Le cheval de Zorro ne se cache pas là-dedans Cette chasse à Zorro est vraiment épuisante J'ai un petit creux Quand est-ce qu'on mange ? Ne soyez pas si sûr de vous, Zorro Bon, d'accord, entendu, commandant Comme vous voudrez Soldats ! Votre bibliothèque ! Vous allez abîmer nos livres Vous voulez que mon frère s'évanouisse ou quoi ? Regardez-moi ça ! Vous les avez tous mélangés Dites-moi que je rêve Personne n'aime les livres dans votre garnison ? Bandit ! Vous êtes pire que des coyotes ! Non ! Non ! C'est chez le camp ! Allez, ouste, sortez de ma cuisine, ce pilard ! Ça, c'est bien ! Ça, c'est bien ! Oh ! On m'a fait un Z ! Zorro est là ! Ah ! Zorro ! Zorro ! Zorro est là ! Vite, vite, vite ! Par ici ! Il est là dehors ! Je l'ai bu ! C'est moi qui l'ai repéré ! Messieurs, pourquoi vous tournez-vous les pouces ? Qu'est-ce que vous attendez ? Foncez dehors et capturez-le, bande d'empotés ! Comment ? Zorro ? Ça, c'est signé Bernardo Je suis toujours là, commandant Oh, Diego ! Je le savais ! Bien sûr que Zorro, ça ne pouvait pas être vous ! Et vous, vous ne pouviez pas être Zorro non plus ! Vous êtes d'une perspicacité redoutable, sergent ! Vous avez entendu le commandant ? Je ne suis sûr qu'ils n'ont pas s'échappé ! Mais dites-moi, vous n'êtes pas censé l'arrêter, ce Zorro ? Allez, quoi, dépêchez-vous ! Je ne voudrais pas que mon dîner refroidisse ! Je finirai par tirer toute cette affaire au clé ! Vous deux, là ! Restez ici et montez la garde ! Ne bougez pas d'un poil de moustache, compris ? Il est là-haut ! Zorro est sur les doigts ! Lancier à l'attaque ! En avance, chargez ! Qu'est-ce que vous attendez, sergent ? Arrêtez ce horreur ! Il est là ! Il est coincé ! Alte, Zorro ! Alte, Zorro ! Non ! Poussez-vous ! Laissez-moi passer, caporal ! Je suis votre supérieur ! Allez, avant ! Allez ! Lanchez ! Capture-les ! T'es commencée à l'aiguille ! On va l'aiguille ! On va l'aiguille ! Allez ! On va l'aiguille ! Vous avez vu ça ? Il est tombé de cheval ! Je ne suis pas aveugle, caporal ! Mais tu crois qu'il est de ce côté-là ? Non ! Il faut pas ! Oh, il y a des traces, là ! Oh ! Oh, les forêts ! Cette fois-ci, tu es cuisson ! Il est pas là, en tout cas ! Non ! Mais où est-ce qu'il est ? Ah, ça pique, c'est truc-là ! Il pourrait se cacher n'importe où dans cette forêt ! Je l'ai vu d'abord ! C'est mon chapeau ! Vite à moi ! Allez, allez ! Je crois qu'ils ont réussi à l'attraper ! Ils ont enfin arrêté Zorro ! Quel soulagement ! Mon costume est tellement de meilleure qualité ! Bon, alors, où est-il ? Je l'ai presque attrapé, mon commandant ! Oh, abécile ! Le plus idiot d'escarabée a une cervelle plus grosse que la vôtre ! Reprenez tous la chasse à l'homme ! Et ne le laissez surtout pas filer ! À vos ordres ! Commandant, qu'est-ce que vous faites ? Vous chassez des lapins ? Zorro ! À cheval ! Mais comment avez-vous... Zorro est là ! Capturez-le vite ! Lancier ! Tout le monde en sait ! Oui, à vos ordres ! Je vous vois, caporal ! Vous faites fausse route, Zorro ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! On s'en crenait ! On est là, t'en aille ! Très vite ! Il y a des oreilles ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh, oh ! Oh, oh ! Tous les vaches ! Gentiles ! Gentiles ! Oh, oh, oh ! Oh, si ! Remontez à ce mal, triple en doule, tout de suite ! Votre conduite est indigne de l'armée de sa majesté Vous serez tous les deux de corvée de cuisine pendant un mois Courez, courez plus vite, c'est un ordre Sonnez la retraite, ça c'est fait, on retourne à la sienne d'art Vite ton allum, calope comme le vent Oh non ! Je dois remettre ce costume de carnaval Oh non ! Non, mon sol tout propre Est-ce que Don Diego est toujours enfermé dans la bibliothèque ? Alors, vous l'avez eu ? Don Diego ? Vous êtes toujours ici, dans la bibliothèque ? Mais alors ça veut dire que vous ne pouvez absolument pas être Zorro ? Mais évidemment que non ! Ah, enfin ! Nous vous l'avions pourtant dit À présent, commandant, vous voudrez bien nous excuser Nous allons passer à table en famille Pourquoi ? Ah, c'est à ne rien Au revoir ! C'est à ne rien, il faut Et bonne nuit ! Oh ! Oh ! On suffoque dans ce fichu costume En plus, c'est fou ce qui gratte Ah ! Ah ! Ah ! Allez ! Et allez prendre un bain ! Je sens pester ! Oh ! Allez ! Oh 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 Tout ça, c'est très mauvais. Permettez-moi de me présenter. Ching Licheng, cartographe impériale de sa glorieuse majesté Dao Guang, fils du ciel et maître incontesté du céleste empire. Don Esteban Parasol. Gouverneur de Californie. Qu'est-ce qui vous amène dans notre beau pays, Seigneur Ching ? Cette carte. Elle a appartenu au célèbre corsaire Francis Drake. Hein ? C'était l'un des pires ennemis de l'Espagne. Ce maudit anglais a dû piller des douzaines de nos navires marchands. Alors voici l'occasion de prendre votre revanche. La carte indique où il a caché le trésor qu'il a amassé. Ici même, en Californie. Oh ! Le trésor de Drake. Il te va falloir une véritable fortune. La cachette en question doit se trouver ici, juste à l'extérieur de Los Angeles. Un affreux bandit du nom de Zorro terrorise cette région. Il va vous falloir une escorte militaire et une lettre de recommandation pour le commandant Monastério. J'adore ce pays. Il est tellement beau, paisible et harmonieux. Oui Bernardo, c'est le meilleur endroit au monde pour se décontracter et ne rien faire. Diego ! Bernardo ! Je vais acheter des fournitures pour le ranch en ville et je vais avoir besoin de deux solides paires de bras. Sur l'ordre de notre bien-aimé gouverneur, le seigneur Ching bénéficiera de toutes l'aides nécessaires pour trouver la cachette du trésor perdu de Drake, Francis Drake. Et s'il le découvre, les habitants de Los Angeles ne paieront plus jamais d'impôts. Ouais ! Plus d'impôts ! Plus d'impôts ! Plus d'impôts ! Alors ça, c'est incroyable. Vous avez déjà entendu parler d'un gouverneur qui renonce à prélever des impôts ? Oui, c'est vrai. On peut toujours rêver. Fini les repas à la cantine. Je vais pouvoir ouvrir ma propre roberge, mon ami. Et moi, j'ouvrirai des tas de restaurants qui s'appelleront tous chez Carlos, de l'extrême sud de la Californie jusqu'au nord. Je dois m'emparer de ce trésor. Ben oui, ça se comprend. Vu que vous-même, vous avez été un célèbre pirate. Toutes mes félicitations, Seigneur Ching. Vous avez fait une découverte extraordinaire. Oh, pardonnez-moi. Je ne me suis pas encore présenté. Je suis Don Diego de la Vega. Ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, Seigneur de la Vega. Quel magnifique costume ! Mais dites-moi, c'est de la soie. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, commandant. Je serai absolument enchanté de vous prêter ma forte. Mais je n'ai pas besoin de votre aide. Donne-moi la peine, ça. Et tâchez de rester hors des pattes de mes soldats, hein ! C'est une mauvaise nouvelle, ça. La carte pourrait montrer l'emplacement de ma grotte secrète. Heureusement, elle est plutôt en mauvais état. Et en plus, vos coups d'indications sont rédigées en chumache. Très peu de gens sont capables de déchiffrer leur symbole. Et certainement pas monastériaux, ni ching. Rekt est servi du langage chumache comme ma cote secret. Ce qui nous accorde un peu plus de temps. Je sais comment gâcher leur chasse au trésor. Oh, il fait chaud aujourd'hui. Alors, messieurs, comment se déroule votre chasse au trésor ? C'est si fascinant. Encore un petit peu plus à gauche. Plus à gauche ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Plus à gauche ! Bon, je pense que le commandant a dit... d'aller en direction de ce rocher. Moi, je ne crois pas que c'est ce que le commandant a dit. Je fais silence, taisez-vous, caporal. Je n'entends pas le commandant. Ah, sac à l'émointe. Je ne supporte pas ces oiseaux-là. Oh ! 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 De l'or ! Je suis riche ! Ce n'est que du cuivre, sergent. Et alors, je m'en fiche. J'ai découvert le trésor perdu de Drake. Sergent Garcia ! Triple cornichon ! Ce n'est qu'une vieille épave inutile. S'il ne se trouve pas dans la baie, c'est que c'est forcément plus dans les terres. De ce côté... Là. Autrement dit, dans votre ranch, Don Diego. Vraiment ? Oh ! Alors ça, c'est très amusant. Bravo. Bravo, cher frère. Si c'est comme ça que tu comptais gâcher leur chasse au trésor, je trouve que ce n'est pas très efficace. Il paraît que le trésor de Drake se trouve sur les terres des De La Vega. Il paraît que c'est un gigantesque trésor. Il y en aurait pour des millions et des millions de pesos. Il y a des tables fortunes en rubis et en diamants. Non, c'est vrai. Oh ! Vous pensez sincèrement que le fabuleux trésor de Drake est enterré sous une bousse de vache, sergent ? Pas vraiment, mon commandant, mais je voulais juste vérifier. On ne sait jamais. Eh bien alors, sergent, je vois que vous avez encore fait une découverte tout à fait remarquable. Et odorante, qui plus arrive. Regardez-moi ça, nous sommes envahis de tous les côtés. Si nous les laissons creuser maintenant, nous nous en débarrasserons plus vite. J'ai invité le seigneur Ching à venir s'installer dans notre assietta. Ça nous évitera d'avoir encore plus de soldats sur notre propriété. En fait, non. Mes amis, voici la marmite de poisson épicée du Sichuan. C'est l'une des spécialités de mon pays. Ma pauvre enfant. Bois un petit verre d'eau, ma chérie. Ça vous plaît ? Peut-être que ça manque un petit peu d'épices, non ? Ça va. C'est... c'est parfait. Ah oui, vous aimez ? Tenez, il en reste encore plein. Eh oui, eh bien... Oui, ce sont bien des symboles chumaches. La première langue parlée dans notre région. Mon épouse était une princesse chumaches. Ma fille Inès fera un plaisir de traduire ses inscriptions. Vous parlez chumaches ? Quelle chance inouïe ! Je vais tout de suite chercher ma loupe. Regardez, c'est l'entrée de la grotte secrète. Mais bouge ton doigt, enfin, je vois plus rien du tout. Nous avons un proverbe en Chine qui dit que quand le sage montre la lune, l'idiot du village, lui, ne voit que le doigt. Les symboles utilisés sont très anciens et particulièrement difficiles à déchiffrer. Vous voyez ces deux cercles-là ? Ils indiquent sans doute qu'il y a de l'eau à cet endroit. Probablement une source. Vous ne pensez pas plutôt qu'il pourrait s'agir d'une grotte ou d'une caverne ? Ça constituerait une excellente cachette. Vérifions s'il y en a sur la carte. C'est possible, oui, mais entre nous, ce serait banal. Drake n'était pas un corsaire comme les autres, vous savez. Il a dû choisir quelque chose de plus original. Il existe un autre proverbe chinois qui dit « Peut-être que oui, peut-être que non ». Il est vraiment malin. Il ne sait toujours pas où se situe l'entrée de la grotte, mais tôt ou tard, elle finira par la découvrir. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il n'y a même pas de trésor. Parce que s'il y en avait un, on l'aurait déjà trouvé depuis longtemps. Nous sommes bien d'accord, mais ce n'est pas comme si on pouvait lui dire. Le seul moyen de se débarrasser de ces chercheurs de trésors, c'est de leur donner ce qu'ils veulent. Mais oui, je sais ! Offrons-leur un trésor ! Bernardo a raison. Comment la carte de Ching pourrait les conduire à notre faux trésor ? Ma pauvre tête. Je préfère les bagarres à l'épée. J'ai une idée. On n'a qu'à faire une autre carte. Du coup, elle conduira Ching à notre faux trésor. Il nous suffit d'échanger discrètement la sienne contre la nôtre et la tour est jouée. Sœurette, tu me voles les mots de la bouche. Mais non, enfin, ton petit cercle est beaucoup trop petit et il n'est même pas de la bonne couleur. Hé, attends, c'est toi qui m'as dit de le dessiner comme ça. Comment ça, notre carte est trop nulle ? Et d'abord, je te signale que c'est toi qui as eu cette idée de génie. Allez, nous n'avons plus beaucoup de temps, il va bientôt faire jour. Nous devons remettre la vraie carte à sa place. Tu dois t'emparer de cette carte par tous les moyens et tâche de ne pas te faire repérer, hein ? Oui, chef. Ne vous inquiétez pas pour moi, patron. Ça, avec deux idiots comme vous, j'ai toujours raison de m'inquiéter. Oh, hein ? Je ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne vous inquiétez pas pour moi. Donne-moi la carte, étranger. Je vais te faire ravaler ton sourire. Si tu veux éviter une bonne raclée, donne-moi la carte sans faire d'histoire. Navrez de vous décevoir, monsieur le... bandito. J'adore jouer à la bagarre. C'est Zorro, le bandit. Vous permettez que je me joigne à vous, seigneur S. Wow, impressionnant. Mais le vrai bandit est derrière vous, pas devant. C'est votre carte qui les attire comme des mouches. Bon, eh bien, puisque vous vous débrouillez parfaitement sans moi, je vous laisse. À la prochaine. On continue ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'arrive à l'instant, j'ai vu toute la scène. Vous n'êtes pas blessé, j'espère. Et la carte ? Vous avez toujours la carte ? Cette carte au trésor attise bien des convoitises. Vous n'êtes pas en sécurité chez les De La Vega. En revanche, ma caserne est de loin l'endroit le plus sûr de toute la région. Elle est remplie de soldats dévoués, corps et âme. Vous pouvez compter sur nous, commandant. Oui. Je suis sûr que vous allez adorer ma spécialité. Des yeux de pieuvre, macérés dans du jus d'alc. Vas-y. Ya ! Il y a le feu ? Où ça ? Où ça ? Caporal, où êtes-vous ? Ici, Sergent, à côté de l'auberge. Il est en feu ? L'auberge en feu ? Mais c'est la fin du monde ! Sergent Garcia, Caporal González ! C'est incroyable ! Qu'est-ce que c'est pour moi ? Quelle rénable ! Bravo ! Je vous avais vu ça ! Dites, vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé, Sergent ? Évidemment que ça sent le brûlé. Je vous rappelle qu'il y a un incendie, Andouille ! Je suis en feu ! En feu ! Quelque chose ! Plus vite que ça, au travail ! La carte ! Est-ce que je l'aurais laissée sur le bureau du commandant tout à l'heure, quand l'incendie s'est déclaré ? Je vais seulement changer quelques détails pour cacher l'entrée de la grotte secrète et les envoyer sur une fausse piste. Ils vont bientôt comprendre que ce n'était qu'une diversion. Fais vite et remets-la en place. J'ai dû laisser la carte dans votre bureau. Nous devrions aller la chercher tout de suite. Je ne comprends pas. Elle est coincée. Soldats, venez nous aider ! Épêchez-vous, bande d'incapables ! Bonsoir, commandant. Zorro ! Pourquoi ne montrez-vous pas l'exemple, commandant ? Vous voulez rentrer en douce à la caserne au lieu d'éteindre l'incendie ? Je vous donne l'ordre d'ouvrir cette porte immédiatement et de vous rendre ! Non, merci. Il est étonnant de constater qu'un bandit aussi dangereux que cet homme puisse entrer sans le moindre mal dans l'endroit le plus sûr de la région. Mais il n'y a jamais eu d'incendie ! C'était un piège ! Encore un sale tour signé ! Zorro ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous êtes enfermé dehors ? Est-ce que Zorro est devenu le nouveau commandant ? Non, parce que si c'était lui le nouveau commandant, il se serait déjà attrapé lui-même. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là, sergent ? À l'attaque ! Lancer, reprenez la caserne ! Ils ne devraient pas leur dire qu'ils sont en train d'attaquer leur propre caserne. Lichelle ! Coucou, je suis là ! Allons, ne soyez pas timides ! Non, 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 non ! Ah-ha ! Encore ! Raccrochez-vous ! J'ai chaud ! Donnie Inès ! À la une ! À la deux ! À la trois ! Adios, commandant ! Et merci pour tout ! Y'a encore l'anneau ! Elle est toujours là. C'est là-bas. Avancez de six pieds par là et creusez. Nous touchons au but d'excellence. La victoire est à portée de main. Je le savais ! Je suis venu ici aussi vite que possible. Cette fois, ça y est, mon heure de gloire a enfin sonné. Yuppie ! J'ai trouvé le trésor de Drake ! Merci. Je vous présente le trésor de Drake, votre excellence. C'est vraiment injuste. C'est vous qui avez fait tout le travail. L'as-y ! L'as-y ! C'est ça ! Trésor de Drake ! C'est une farce ! Je comprends plus rien. Ben, dis-donc, il se lave pas souvent les pieds sur Francis Drake. C'est l'une des bottes de notre père. Croyez-moi, il y aura des sanctions et d'une extrême sévérité. Vous êtes tous de corvée. Vous aussi bien que vos hommes. Il n'y a aucun trésor. Tant mieux ! Au moins, comme ça, personne ne l'aura. Ça va ? Vous n'êtes pas trop déçus ? Si ce cher commandant monastériau n'avait pas été si pressé, j'aurais pris le temps de lui faire remarquer que le coffre que nous avons déterré était trop récent. Le véritable trésor a probablement disparu il y a longtemps. Ce qui arrive très souvent. Acceptez ce flacon de mes épices secrètes. Vous pourrez vous aussi faire de la cuisine chinoise. C'est trop aimable à vous. Mon père sera rechanté. Il est sympathique, ce garçon. En plus, il sourit tout le temps. Mais ça, c'est beaucoup trop fort pour moi. Il est très bonھی. La fin Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021